Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines. Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike. Et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui va vous demander d'éteindre des feux sur des structures avec du bleuvage. Alors pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille, c'est de venir juste ici, à côté de Grazy Groove. Donc voilà, juste ici. Là, à cet emplacement, vous allez trouver pas mal de bocals à lucioles qui vont vous permettre de mettre le feu à des structures. Donc hop, vous venez ici et vous cherchez les petites lueurs oranges, comme ceci. Et vous collectez les bocaux à lucioles pour ensuite les utiliser et mettre le feu. Donc là, regardez, il y en a encore un peu. Il y en a encore d'autres, je pense, qui sont plus hauts. Voilà, par ici, regardez, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Donc là, on a 6, 7, 8, on a 8 bocals à lucioles, 9, 9 bocaux à lucioles à un seul emplacement. Donc moi, je vous conseille fortement de venir ici. Alors quand vous avez vos bocaux à lucioles, ce que vous faites, c'est que vous allez près de Grazy Groove. Et en fait, ce que vous allez devoir faire, c'est de mettre le feu à des structures. Et ensuite, vous allez devoir l'éteindre avec du bleuvage. Donc, c'est-à-dire les splashes, les barils de bleuvage, etc. Donc pour vous aider, je vous affiche une map avec tous les emplacements des barils de bleuvage, plus tous les emplacements des lucioles de Fortnite, saison 3, chapitre 3. Donc voilà. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les deux solutions. Il y a même peut-être une troisième solution. Donc la première solution, qui ne sera peut-être pas la plus facile, parce que tout simplement, des barils de bleuvage, il n'y en a pas partout. Mais voilà, regardez, ici, il y a un baril de bleuvage. Donc ce que vous pouvez faire, c'est même construire à côté. Vous construisez genre ici. Hop. Et ce que vous allez faire, c'est mettre le feu à la structure. Et ensuite, quand la structure brûle, uniquement quand la structure brûle, là, vous prenez le baril de bleuvage et vous l'exposez pour éteindre le feu. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous détruisez, hop, ça, on en remet un. Et vous refaites la même chose. Donc hop, vous attendez que ça flambe. Et dès que ça flambe, là, vous utilisez le baril de bleuvage pour éteindre la structure. Hop. Donc là, j'étais un peu loin. Donc ça n'a pas fonctionné. Mais bon. Voilà, vous avez compris le délire. Alors maintenant, ça, c'était la première solution. La deuxième solution, c'est de trouver des splashes. Voilà, comme celle-ci. Les aspergeurs du brave. Donc hop, vous utilisez ça. Vous construisez, vous faites des petites construites si vous êtes en mode construction. Hop. Vous construisez plusieurs constructions. Voilà. 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 Ensuite, vous mettez le feu. On va mettre le feu. Boum. Vous attendez que ça flambe. Et là, vous aspergez. Tout simplement pour éteindre la structure. Vous pouvez même attendre que ça reprenne. Boum. Voilà. Et vous arrêtez le feu comme ça. Alors, il est marqué dans le défi qu'il faut. Il est marqué 0 sur 100. Donc, je suppose que 100, ça équivaudrait à aller peut-être à 5 aspergeurs de brave. Ou 5 structures. 5 structures en feu. Ou 10 structures en feu. Un truc de l'enjeu. Je ne pense pas qu'il faut éteindre 100 structures en feu. Mais, voilà. Je pense qu'il faudra en éteindre au moins 5, voire 10. Alors, regardez. Ici, vous avez le personnage Guaco. Qui, lui, peut vous vendre des barils de bleuvage pour 250 lingots d'or. Donc, ça peut servir. Genre, vous prenez le baril de bleuvage. Vous le mettez juste à côté d'une structure en feu. Et ça peut vachement vous aider. Parce que, tout simplement, le baril de bleuvage, il va durer plusieurs secondes. Genre, il dure 30 secondes, quoi. Je pense. C'est infacile. Donc, pendant 30 secondes, vous allez mettre la structure en feu. Le truc de bleuvage, le baril de bleuvage va l'éteindre. Et ensuite, vous remettez le feu à la structure, etc. Pour réussir le défi plus facilement et plus rapidement. Donc, voilà. Je pense que je vous ai tout dit. Regardez. Il y a justement un aspergeur de brave. Je vais vous montrer ce que je disais. Ça, c'est très, très bien. Ça tombe vraiment bien. Donc, vous mettez l'aspergeur. Et vous mettez le feu. Voilà. Comme ceci. Boum. Normalement, ça devrait éteindre. Voilà. Ça éteint automatiquement. Vous mettez le feu. Et vous attendez que le feu s'éteigne. Puis ensuite, vous remettez le feu, etc. Jusqu'à temps que vous terminez le défi. Donc, voilà. Je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SocleMec et ciao. Peace.